Le directeur général d'Ivan Car International, qui s'occupe de la fabrication de fauteuils roulants, Pierre-Marie Juranville, a visité ce lundi 29 avril 2013 le centre pour handicapés situé dans la commune de la Gombe. La clôture de cette visite était le siège de la Fédération des associations de personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO. Sur place, Pierre-Marie Juranville a rassuré cette fédération sur la volonté de son entreprise à leur venir en aide. Nous sommes en relation depuis quelques temps maintenant et que petit à petit, nos différentes rencontres aboutissent, comme vous l'a dit Maître Pindou, sur un réel partenariat. À mon tour, nous avons déjà eu des discussions et nous allons continuer à en avoir. Je crois que tous nos pays ont le devoir de travailler ensemble, dans un sens comme dans un autre, ensemble pour aider surtout toutes les personnes vivant avec un handicap. Le coordonnateur de la FENAFACO s'est exprimé en ces termes. Pour les partenariats, afin que nous puissions avoir une extension d'une usine de fabrication de fauteuils roulant en RDC avec la société Ivanka, je crois que nous avons abordé ces problèmes-là lors de nos distinctions. Je crois que dans les jours à venir, commençons d'abord avec les premiers projets que nous avons eu à discuter avec la société Ivanka. Et dans les jours à venir, comme Ivanka travaille aussi avec les différents pays en Afrique centrale, dont le Cameroun, le Tchad, nous nous avons proposé qu'il y ait une usine de fabrication de chaises roulantes plutôt en République démocratique du Congo. Signalons que c'est depuis la semaine dernière que le numéro 1 de cette entreprise a foulé le sol congolais. Signalons que c'est pour l'air de la santé.